Vous savez, la situation du pays est inquiétante. Personne ne souhaite qu'il y ait le chaos dans son pays. Mais mieux vaut avertir que guérir. Je vais commencer ce live. Vous savez, ces deux jours, je joue ça. Juste un rappel pour les ingrats. L'interview du bandit Mamadou Doumbouya et Alain Fouca. Je vais vous faire écouter quelques extraits et on va continuer le live. Comment exactement vous preniez le fauteuil de chef d'état, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous qui lui devez votre place ? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements. de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guénéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabaritie financière de notre pays nous a poussés à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence. Et qu'on commence à s'aimer comme avant. Parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous êtes parti. Dysfonctionnement, dont tu dis, de l'appareil, de l'État. Mamadi, depuis que vous êtes venus, le pouvoir là, vous avez partagé avec qui ? Vous avez partagé le pouvoir avec qui ? Mamadi Doumbouya. Depuis votre arrivée. Dysfonctionnement. Mamadi, la justice guinéenne, vous avez nommé combien de ministres à la tête de ce département ? Mamadi, vous parlez de Gabéji. 11 ans du président Fakonde, Ebola, Covid, crise politique. Mais l'État guinéenne a toujours été en mesure de payer les fonctionnaires. Du 23 au 27, tout le monde était payé. Mamadi, Gabéji, regardez nos routes aujourd'hui. Gabéji, Mamadi, vous achetez des équipements militaires pendant ce temps dans les hôpitaux. Il n'y a rien. Dans les salles de classe, il n'y a pas de banque. Mamadi, de quoi vous parlez ? Salut. J'ai tellement aimé l'interview avec Alain Fokar. Écoutez. A ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé. Vous n'avez pas vu ça ? Vous n'y avez pas participé ? Vous ne vous sentez pas un peu comptable de tout ce qui se passait ? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfant par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. Ce n'est pas lui qui vous a fait revenir au pays ? Non. J'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu deux fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour. C'est à partir de l'instant-là que beaucoup de Guinéens devraient se rendre compte que Mamadi est un gros menteur. Ce qu'on dit en Soussou, où il fallait que lui s'est vu deux fois son limon avec le président Alpha Condé. Parce qu'Alain Foucault dit, mais où il est assis son fauteuil là ? Il doit ça au présent Alpha Condé. Mais l'ingrafe est toujours exprès. Voilà. Écoutez, hein. L'armée guénienne, quand on fait un moment de dégager, vous êtes des bâtards, go. Parce que c'est ce qu'il a dit comme ça. La noyauté entre un homme et la République, c'est-à-dire le choix entre un homme et la République, que ce choix est rapide. Ça, c'est vite fait. Donc, vous, le commandant, que ce soit du force spécial, que ce soit Bala Samoura, que ce soit Idi Amin, vous aussi, vous n'enlevez pas, Mamadi, vous êtes des bâtards. Ça, je vais vous dire. Vous n'enlevez pas, vous êtes des bâtards. Parce que c'est ce que Mamadi dit. C'est pas Mouadi. C'est Mamadi qui dit que vous êtes des bâtards. Il faut servir la République et non un homme. Ça, c'est le discours de Mamadi. Donc, l'armée guinéenne, vous aussi, vous n'enlevez pas le bandit Mamadi Dumbuya. C'est ce qu'il vous a dit. qu'il faut servir la République et non un homme. Voilà. Je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme. Voilà. J'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Partagé. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui. Quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violences politiques qu'il s'assoit aussi de la gamégie dans le pays qui nous a poussé. C'est facile de s'asseoir, se flanquer, raconter des salades. Mamadi, l'opposant principal au président Alpha Kondé, peut-être si Seloudale avait dit, bon, je laisse le président Alpha Kondé faire ce qu'il veut. Ton argument là, ça n'allait pas tenir. Mais Mamadi Dumbuya, le président Alpha Kondé, tu parles de violence, n'a pas cassé la maison de Elas Seloudale. Le président Alpha Kondé n'a pas qu'il n'a pas phoniqué Mange. C'est eux qui étaient opposés au président Alpha Kondé. Si toi, tu as eu vraiment le courage de t'asseoir, traite ce que tu es pour raconter ces salades. Où est Fonike Mange aujourd'hui? Mamadi Dumbuya. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Mamadi. Je t'ai dit, j'ai dit le temps. Vous savez, au début de Kouléta, tous ceux qui regardent mes vidéos, j'ai dit Inchallahu, la vérité triomphera. Mamadi. Wallahi, il dit la base du monde. Wallahi, Allah te dit ton honor. Dieu, Allah, le tout-puissant, il est juste. Continuons. La partie qui nous intéresse, je vais vous parler tout de suite. Devant l'histoire, et devant le peuple guiné, à prendre nos responsabilités des soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Kondé, aujourd'hui, est en prison, en résidence du... On ne va même pas regarder tous, écouter tout ça. Voilà. Ce qui nous intéresse. Dans ce pays, est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Voilà. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens, avec l'inclusivité. Écoutez, hein. Après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc, Maudi, si tu penses que tu es malé, si tu penses que les forces spéciales peuvent arrêter le peuple de Guinée, tu l'as dit à Didouidaro, toi-même, tu l'as dit devant tout le monde, devant le monde entier, que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Nous avons créé des écoles, c'est-à-dire, il y a des écoles en Guinée pour ça. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Le peuple de Guinée, au 28e siècle, nous n'accepterons pas que des tocards, des vauriers comme vous. Vous vous maintenez. Vous savez, nous, on avait déjà, c'est juste une formalité qu'ils sont en train de faire. C'est juste des formalités, simples formalités de tout ce qu'on a dit. Dans Sakourouma, vous savez, les médias, maintenant, ils ont commencé à parler. Le CNT fait sauter le verrou qui empêche Mamadi Doumbouya d'être candidat. Vous savez, on avait parlé. Tout le cinéma, trois entraînés. Vous avez dit ici que le président Faconde, troisième mandat, a modifié la constitution. Eh Mamadi, Wallah, il dit là-bas, Djoumana. Vous avez dit ici qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Malgré le président Faconde, lui, il a fait un référendum. Vous, vous avez dit que ça, ce n'est pas normal. Ça a dit, le bilan, même si on n'a pas laissé le président Faconde pour son bilan, vous, vous avez dit, non, il n'avait pas droit. Malgré que c'était votre bienfaitre, c'est lui, Alain Foucault l'a dit, vous lui devez tout. Mais vous avez dit, le choix entre un homme et la république, que ce choix est rapide. Mamadi, votre mascarade que vous êtes en train de faire, ça ne passera pas. Et tous ces Guinéens qui vont tomber, vous allez passer demain devant la justice. C'est vous qui êtes venus ici. Comment le président Faconde ne devait pas modifier la constitution, ne devait pas être candidat. Les Guinéens, d'autres ont applaudi, d'autres ont cru à ce que vous avez dit. Maintenant, vous mettez des milliards et des milliards qu'ont une nouvelle constitution. Mais tout tourne autour de quoi ? Sinon, toutes les constitutions, les points se ressemblent. mais la partie qui vous intéressait pour dire que le bandit Mamadi Doumbouya a juré sur leur constitution à eux avant la nouvelle. Que donc, ça ne compte pas. Vous jouez avec les Guinéens. Vous jouez avec l'intelligence des Guinéens. Et vous venez dans ce cinéma, l'imitation d'âge s'est rentrée, s'est sortie. Mamadi, vous avez juré devant les Guinéens que ni vous, ni aucun membre du CNFD, c'est ce que les Guinéens ont mis dans la tête. Mais si tu dis maintenant, tu vas forcer. Aujourd'hui, c'est les Dadis, le président Dadis, les tombent ainsi de suite. C'est le même chemin. Pour eux-mêmes, c'était mieux parce qu'ils n'avaient même pas modifié pour dire qu'ils ont fait ça. Leur chemin était mieux. Mais pour toi, là, là, ça raconte à faire 24 ans ici. On a dit on ne veut pas de régime militaire, Mamadi. Là, ça raconte à son âme. Il était 10 000 fois mieux, patriote que toi, Mamadi Dumbuya. On vous dit dès maintenant, changez. Vous voulez vous maintenir, maintenez-vous autrement. Mais le chemin que vous allez emprunter. Déjà, il y a des morts d'hommes. Demain, il y aura une justice. Oh, vous allez répondre. Et cette justice sera sans pitié contre vous. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez de Caléa. Vous êtes venus les forces spéciales. C'était une unité d'intervention en cas d'attaque terroriste. Mais cette unité aujourd'hui est près de 4 000 hommes. Déjà, vous avez plus de 3 000. il y a près de 1 000 en formation avec les Français actuellement du côté de Kindia et du côté de Fourkaria. Mamadi, vous parlez de personnalisation. Oui, les Guinéens ne se parlaient pas, les Guinéens ne se regardaient pas. Mamadi, vous pensez que vous êtes plus intelligent que le reste de Guinéens ? Cette armée que vous avez trouvée, l'armée guinéenne, vous avez détruit cette armée. Tous les fondements de l'armée guinéenne seront connus. Vous avez détruit combien de militaires vous avez tués, Mamadi ? Bata, tous ces militaires, ces grands militaires, ils sont où aujourd'hui ? Sadiba n'a pas payé les prix. Le général Sadiba perd son âme. Où sont ces grands hommes de l'armée guinéenne ? Mamadi, vous pensez que c'est vous les intelligents ? Refondation, refondation. Quelle refondation ? Avant le coup d'État, les Guinéens pouvaient dire à l'âme de l'élève. Tout était moins cher en Guinée par rapport au pays de la sous-région. Mais si vous pensez que vous êtes intelligents, et aujourd'hui, déjà, les Guinéens commencent à voir clair dedans. Mamadi, le coup d'État, ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec la souffrance des Guinéens dont vous parlez. Et maintenant, lorsque vous mettez 19 200, fonctionnaires à la retraite sans mesures d'accompagnement, 15 000 enseignants, 10 mois de salaire, vous vous avez fait quoi de mieux que le président Facondé ? Je vous ai dit le temps nous dire. C'est-à-dire, c'est le temps qui allait déterminer. Tout. Mais on vous dit, faites votre mascarade, mais Simandou, le projet Simandou, le projet Simandou. Oubliez. Ça, on voulait dire. Oubliez le projet Simandou. Famille, vous savez, ils sont venus ici, ils ont parlé de crime, autant d'en Facondé, c'est rentré, c'est sorti. Pour eux, il n'y a même pas d'élection. Je ne vais pas trop montrer le sang, parce que, franchement, vous avez vu le jeûne, la tête, beaucoup ont vu les images du jeûne qui est décédé aujourd'hui. Si vous vous rappelez de l'un de ses discours, c'est le même bandit qui disait qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion, pour dire, quelqu'un dit, il n'y a pas de courant, on veut le courant. C'est le bandit Mamadi Dunguya qui le disait hier. C'était facile de dire, mais aujourd'hui, c'est ce même bandit à l'époque qui s'est rendu au cimetière de Bambéto. Je vous avais dit que c'était des lames de crocodiles. Je vous avais dit à l'époque, sécurisez le live clicker, je vous avais dit à l'époque, c'était des lames de crocodiles. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à nos adversaires de l'UFDG, à nos frères de l'AXE, je dis, lorsque vous voyez un enfant terrasser, tabasser son père, même si vous n'aimez pas son père, n'applaudissez pas, ne vous réjouissez pas, parce que cet enfant délinquant, le jour qu'il va vous faire face, vous êtes dans la même cour, votre cas sera pire que le père, nous n'avons même pas fait deux ans, elle a salu d'aller, maison rasée, fourniquée manguée, trimballée, aujourd'hui, disparue, parti politique, sans respect, condition de vie des Guinéens, j'ai dit aux Guinéens, mais certains oublient, ils font semblant, certains oublient, ils font semblant, et nous allons interpeller ces Guinéens-là, aujourd'hui, vous savez, dans sa, parle de candidature indépendante, maman dit aujourd'hui, le temps de créer un parti, installer, implanter, eux-mêmes, ils parlent d'évaluation des partis politiques, ceux qui parlent d'évaluation des partis politiques, comment ces mêmes personnes parlent encore de candidature indépendante, un parti politique, agréé, qui répond à tous les critères, vous, vous venez encore dire candidature indépendante, qu'on a, et ceux-ci seront validés à travers des mouvements de soutien, je vous ai parlé ici, du mouvement de soutien, dont vous avez vu de Ousmane Gawal, où le CNRD a mis des milliards à sa disposition, je dis bien des milliards et des milliards, et vous avez vu le jugement, dont eux, ils parlent, pourtant le même scénario, c'est-à-dire, Dieu s'est fait tellement les choses, ce sont des exemples pour tous ceux qui ont détesté les autres hier, ou rejeté le président Fakonde, Baoury a été rejeté de l'UFDG, le RPG, le parti au pouvoir ne s'est jamais mêlé, la justice guinienne ne s'est jamais mêlée, nous avons tous écouté le fanfaron de Ousmane Gawal, je crois que je dois avoir la vidéo, on va continuer, voilà, j'avais joué, mais je vais voilà, un voyage forcé, donc ça c'est terminé, nous avons divorcé avec Baoury, peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné, et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG, ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre, ça n'a aucune importance, monsieur Baoury, il n'a rien à faire, s'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes, il aurait créé sa formation politique et continué à avancer, mais quand on n'a rien à faire, on continue à dire je suis votre président, mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend de les militants, s'il avait les militants, cette question ne se supposerait pas, il serait parti avec ses militants, mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas, ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits, il n'y aura aucune conscience que l'UFDG va continuer sa marche sur la conquête du pouvoir. Vous avez écouté ce fanfaron de Ousmane Gawad, tout ça, c'est des exemples. Au temps du président Fakonde, l'UFDG était libre de tout mouvement de faire ce qu'il veut, de participer à des élections comme ils veulent. mais seulement la conquête, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel, c'est ce qui manquait à l'UFDG. Des élections législatives où l'UFDG avait beaucoup de sièges à l'Assemblée communale où ils avaient presque beaucoup de communes en Guinée. Mais on a dit que non, ça, ce n'était pas suffisant. On dit non, 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 il faut que le président Fakonde dégage pas tous les moyens dictateurs, tous les mots, mais l'UFDG n'a pas compris. Les Français, pendant ce temps, leur intérêt était menacé parce que la France, quand on dit la France, qu'est-ce que la France a? Tous les pays francophones, la France suisse, nos richesses, puis nos richesses. pendant ce temps, le projet Simandou, regardez les 8 ans, 2010, 2018, la France, leur position contre le président Fakonde, il n'y avait rien. Mais lorsque Bernie Steinmet a perdu la bataille face à l'État guinéen, sur le projet Simandou, la France a commencé à utiliser l'opposition guinéenne même lui, Ousmane Gawal, était flanqué en France à tenir des propos contre le chef d'État, contre le président Fakonde à l'époque, qu'est-ce qu'on lui a fait? Ils ont utilisé l'UFDG pour faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire renverser le président Fakonde. C'est pourquoi j'ai dit à cette il faut réfléchir souvent avec la tête, analyser les choses. pourquoi cette France qui parlait hier de droit de l'homme, de l'État de droit, au temps du présent, c'est-à-dire contre la Guinée, je ne vais pas dire le présent, contre la Guinée, cette même France aujourd'hui, lorsque le Fakonde était arrêté, il fallait entendre parler les médias français, les politiciens français, contre l'État guinéen. pourquoi cette même France aujourd'hui ne dit rien? Elle l'a saluda les maisons rasées. Pourquoi la France ne parle pas? Les Guinéens, je vous ai dit, Mamadi est en mission, Mamadi est un légionnaire. Vous avez écouté une dame tout récemment, même les Occidentaux, même au Sénat ici, un sénateur avait questionné un général américain là-dessus. Le coup d'État en Guinée était bien préparé contre quoi? Nos recherches. La Guinée, on dit la Guinée est vachement riche. Mais il faut avoir à la tête de la Guinée des bêtes, des marionnettes, des guignols pour exploiter nos recherches. Rappelez-vous si le président Fakonde était impureux, Bernie Steinmet, le multimilliardaire franco-juif a menacé le pouvoir du président Fakonde. Et c'est là que tout le problème a commencé. Il faut que le Guinée se réveille, le Guinée comprenne cela. Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour l'UFDG ou pour ceux qui se battaient contre Alfa-Kondé qu'au troisième mandat. Mamadi n'a pas fait le coup d'État parce que les Guinéens souffrent. Le bandit a fait le coup d'État c'est un Français. C'est un légionnaire. L'exemple, le Mali il y a eu coup d'État. Le Burkina il y a eu coup d'État. Et quelle est la position de cette même France ? Pourquoi ils sont su durs contre le Mali et le Burkina ? Pendant ce temps le bandit qui est en train de tuer en Guinée chaque jour, les organisations de droits de l'homme en France on ne parle pas. Les médias ne montent pas cette même France qu'aux défenseurs des libertés des droits de l'homme. Pourquoi on ne parle pas sur les bandits aujourd'hui ? Pourtant ils ont demandé aux autres d'aller à des élections. Ils ont mis la pression sur le Mali d'aller à des élections. Et c'est pourquoi les Maliens ils ont dit nous nous sommes un État souverain c'est pas à vous de nous dicter ce que nous devons faire. c'est au peuple de décider. Mais pourquoi les bandits ne mettent ? Ils n'ont pas mis la pression sur les bandits de Conakry d'organiser des élections et foutre. Non. Parce que leur gâteau le projet Simandou transition qui a pour but d'organiser des élections et foutre le camp on ne parle pas d'élection rien c'est le grand projet Simandou l'avenir de la Guinée dépend de Simandou c'est des vouriens des toto comme les mamadis d'Ombouya. Ce qui est même choquant dans tout ça un ancien un ancien rappeur c'est-à-dire la Guinée est tombée si bas que des ignorants que ceux qui n'ont pas il y a des Guinéens qui n'ont absolument rien compris dans l'enjeu. Dire que c'est ce DJ celui dont vous voyez qu'on appelle Djiba Djakiti elle nomme la Guinée est tombée si bas. réceptionniste le seul métier qu'il a trouvé en France c'est-à-dire vous rentrez dans une banque les personnes dont vous trouvez pour dire faites ça là faites ça là attendez il n'est pas expert dans une banque pour dire comment on crée un compte des paris ainsi de suite non simple réceptionniste c'est lui qui est là pour ceux qui connaissent son histoire ancien rappeur le dernier des rappeurs dans l'histoire de la Guinée même d'un rap il a échoué c'est ces guignols comme ça des guignols comme Djiba Djakiti qu'on choisit pour piloter l'un des grands projets miniers au monde je vais dire comme ça le projet Simando aujourd'hui ils sont bloqués on a dit ils ont parlé de Gabéji gestion les guignéens mais le président Fakondé 11 ans la Guinée a connu Ebola frontière fermée on n'a même pas besoin de la sanction de la CDAOD une fois que tes frontières sont fermées l'économie est en mal mais malgré tout le gouvernement du président Fakondé a tenu bon nous avons lutté contre Ebola Ebola est parti crise politique tout ça est passé Covid est venu le même gouvernement de Dr Kasori 6 mois l'électricité 6 mois l'eau transport public 6 mois les factures d'électricité et d'eau faites un pas en arrière avant 2021 avant 5 septembre 2021 vous verrez que les factures ont doublé et même triplé ceux dont vous appelez que non c'était la gabégie les Guinéens souffraient tous ces Guinéens aujourd'hui à la retraite 19 200 tous ceux-ci travaillaient les enseignants contractuels n'avaient pas de problème nos ambassadeurs aujourd'hui c'est-à-dire nos diplomates aujourd'hui à l'étranger n'avaient pas un problème de paiement il n'y avait pas un retard de paiement c'est-à-dire le temps du président Fakondé malgré les manifestations il n'y a jamais eu un retard de paiement ou un manque de carburant ainsi de suite et tout ce sont des autres qu'on est en train de voir c'est ces guignols qui sont là aujourd'hui qui demandent un ticket d'entrée vous avez vu les banques primaires l'argent que ces banques-là avaient ils ont tout pris l'argent dont les entreprises devaient prendre pour travailler les bandits eux-mêmes tellement que nos recettes c'est de crocodiles ils avalent ça ne suffit pas même les banques primaires là aujourd'hui continuent à endetter le pays chaque fin du mois demandez demandez les gens chaque fin du mois voilà donc attendez moi je ne vais pas répondre à des bâtards voilà donc ce ticket d'entrée aujourd'hui ce ticket d'entrée que les bandits cherchent aujourd'hui à avoir c'est-à-dire Simandou les donne ils les font des faveurs quand ils vont valider la nouvelle constitution mamadie maintenant on dit les candidats c'est ce ticket c'est cet argent ticket d'entrée on ne sait pas c'est combien c'est 500 millions c'est 1 milliard personne ne sait c'est plus de ça personne ne sait les bandits veulent profiter de ça pour endormir encore les guiniens l'argent qu'on doit prendre pour faire les routes l'argent qu'on doit prendre pour construire des hôpitaux l'argent qu'on doit prendre pour construire des écoles l'argent qu'on doit prendre pour construire des logements sociaux c'est cet argent que les bandits veulent prendre pour acheter les consciences pour endormir cette jeunesse mais j'ai dit à tous ces responsables de Kaloum jusqu'à Yomou ne vendez pas votre dignité pour des muettes vous êtes tous conscients que le chemin emprunté pour Mamadi il peut basculer à tout moment pensez à l'avenir de ce pays vous êtes tous conscients que ces gens là c'est des bandits ils n'ont pas été élus c'est un groupe de bandits qui ont braqué qui ont pris le pays en otage acceptez cette souffrance temporaire que de mettre vos dignités en jeu ne soyez pas comme Ousmane Gawal lui il a déjà vendu son âme au diable mais je parle des anciens dignitaires aujourd'hui ils sont en train de fabriquer beaucoup d'argent planche à billets aujourd'hui à distribuer un peu partout vous voyez dans la nouvelle constitution on parle des mouvements de soutien ces mouvements de soutien sont animés par des biens par des coups de biens et vous savez le CNRD ils ont mis un scénario tout ce qu'eux ils ont dit c'est ce qui va se répéter demain après la transition vous savez Mamadi a parlé de libération ils ont libéré le peuple mais la vraie libération vous savez c'est l'UFDG qui a Anade et leurs amis qui ont dansé c'était pas tout le peuple de Guinée donc la vraie libération c'est tout le peuple maintenant qui attend cette libération pas que l'UFDG pas que le RPG c'est tous les partis politiques aujourd'hui et les bandits ont parlé il n'y aura pas de recyclage oui tous les traites tous ceux qui sont dans cette transition c'est pourquoi nous disons à ces cadres vous voulez démissionner démissionner prenez la tangente et partez mais si vous restez Mamadi tombe il y a d'autres gouvernements que ce soit l'UFDG que ce soit l'UFF que ce soit le RPG en tout cas où on parle d'assise nationale en tout cas vous les traites de ce régime sachez que vous êtes disqualifié si vous voyez que le bandit aujourd'hui il se sent confortable à cause des cadres malhonnêtes des gens comme les Youssef Bundou parce qu'ils sont prêts à tout pour avoir des postes sachez que votre avenir se limite avec cette transition on a vu l'exemple au Sénégal les Ousmane Sonko les Jomafai on a vu leur position vous acceptez la souffrance la récompense vient on dit derrière toute souffrance il y a toujours le bonheur derrière mais si vous commencez à démissionner tout de suite vous allez avoir la position de ces gens mais c'est parce qu'ils voient que vous courez vous n'avez pas de dignité donc ça c'est un avertissement pour vous merci à l'autre qui vient de me rappeler d'un fait un autre escroc un artiste escroc dont je dois vous faire écouter voilà attendez écoute pour ceux qui ne comprennent pas le social je vais écouter c'est Takana écoutez 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 partager bon c'est pour vous les jeunes de Kalouma Takana nous m'reneré fama et raccobris au yira au kobritongo sinde wasi ima ou kombi kom arafel imakiana c'est Takana qui disait ça hier attanan n'a falama attan kobribara tankoun akouni kanato le bandi mamadid dombouya à kobritongo m'a assons saman attan mbara débala je dis le jour que vous allez vous réveiller aucun régime ne va jouer avec le pouvoir du peuple parce que miroir nana otana kalouma c'est le même takana nanara na fouyante modeli ineto général asson riki et moutan kombi moutan nere na facebook moutan na fouyante modeli nan nan na falama koro donc les jeunes de kaloum moi je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas prendre l'argent et nous kobri sou ou kobri tongo wadong ou akobri nara yaya konte pardon faut même pas fatiguer à répondre à ces brebigan okobri tongo parce que takana koro ils étaient libres de parler kaloum marak l'on takana fouyante nara et non du kolon et beret f o tanana lira parce que mamadie doit être candidat nan fouyante nan fan ma fa e fa ira kobri du sur bian autant ta gimene c'est pas de l'emploi on vous donne on ne vous donne pas de l'emploi sa dit en au koumbi fin un voleur sa dit des gens comme les sifo le porte-parole des sinistrés quand ceux-ci là viennent pour vous sensibiliser vous ne voyez pas la vérité dedans parce qu'il n'est pas un grand boubou mou mou n'y tina na fa oma na takana model ne na soutenima c'est des voleurs que vous aimez ceux qui viennent en gros boubou ils vont voler nos recettes et walfe empot mora recettes douaniers et tana biritongoma et lama eradole yalla a par kaloumo aujourd'hui allez y voir à l'intérieur de la capitale aussi à l'intérieur vous allez voir nos villes aujourd'hui ça fait combien d'années aujourd'hui c'est l'argent qu'on devait prendre pour faire les routes enseignants contractuels 15000 personnes 10 mois de salaire ils prennent cet argent pour venir vous insulter combien on vous donne 50 000 100 000 autant fameux pour vous pour 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 vous pourquoi vous des petites personnes prennent l'argent du contribuable guinéen autant qu'ils ne ont fait au lieu de créer de l'emploi pour vous donner il y a un tout récemment ça dit tellement qu'ils ont foutu sur vous tellement qu'ils ont foutu sur vous élection présidentielle je peux comprendre vous savez il y a des donateurs mais lorsque il y a des bandits qui achètent des télévisions pour venir vous insulter avec des petits écrans plats vous ne savez pas que c'est choquant et Rapha autant combi pour dire que c'est que quand ils sont assis dans les bureaux et nana falama les c'est d'arrivée 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 et mous ses colons et d'arrivée et d'arrivée et nana falama au ben et nous fais son et nana aura espoir na mouta nana espoir na depuis que les bandits sont venus d'abord les maisons correnties centre des affaires intérêt à correntie aujourd'hui c'est près de 1 million de dollars plus de 1 million de dollars donc si ces bandits là viennent et rafak correntjiké ramini et rafak nase gabour ni nere far kona kri nere a fa tan amini et orani bour ni a litaria moudou naki maintenant les gens vont venir vous dire prenez des miettes pour que les bandits vont rester je au dehors maintenant ce sont ces gens qui ont reçu des milliards on les donne des milliards et tonté dit tongo et sou y rafak amassé douni abe mamadim mire na for au dehors ton recue c c mou ma sara ma aura vu k depuis présent alfa kone sir kame nom and de to kal k depuis le présent alfa kone est parti déjà kade bas kate nere nona prez nere nona prez alfa kone set m m m m obiri ne e kone so c kade nere nona et nona fay nana bama y be me to ta nara bama ou be nye ara bama ob maki tina kia nara bira kolo mali bex sari 11 ans ça n'a pas changé autant du prez 400000 la guinès simic ira chauffeur sari ira donc réveillez-vous maintenant les gars il ne faut pas que des fouillantés viennent s'arrêter devant vous les mouvements de soutien a sauré au kelly aura droit aura changement oua réclamer aura droit oua réclamer donc moi c'est ce conseil que je vais donner et je vais dire à dansa kourouma grand vous êtes jeune le groupe perdant dans tout ça tout le problème c'est toi dans sa kourouma quand vous avez levé le verrou qui interdisait Mamadi d'être candidat dansa on dit le cnt c'est l'équivalent du parlement c'est à dire de l'assemblée générale vous êtes les élus du peuple vous avez dit qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé dansa le jeu que vous êtes en train de faire ça va se retourner contre vous dansa ceux qui ont modifié cette constitution ceux qui ont mis tout le problème en place vous allez passer devant la justice guinéenne parce que c'est l'argent du contribuable guinéen qui a été pris et dépensé pour que vous fassiez un travail équitable accepté de tous les guinéens vous saviez le référendum dont vous parlez avec quel fichier je vais pas te répondre vous savez les enfants de capote percée je n'ai pas le temps de vous parler vous savez vous les enfants de 21 ans c'est ça le problème le malheur de l'Afrique cette jeunesse agitée vous savez nos frères même moi nous connaissons tous la route du Méditerranée mais aller se jeter des dents moi je n'allais pas vous savez tous ces jeunes qui meurent aujourd'hui la majorité c'est des enfants de 21 ans agités et tout ça c'est dans le courant la course aux recherches lorsque l'homme ne réfléchit plus l'homme est agité ne voit même pas son bonheur vous les enfants agités apprenez l'histoire de votre pays pour mieux comprendre mais si vous êtes agité vous vous fiez aux belles paroles le monde d'aujourd'hui c'est tout à fait le contraire et tout ça c'est dans le courant tout ça ça a été dit des moments viendra où l'imam le pasteur l'écrivain les savants ne seront plus écoutés regardez aujourd'hui en Guinée combien de blogueurs blogueuses si c'est pas pour exhiber pour s'exhiber ou s'humilier entre eux nudité nudité c'est pas des savants c'est pas des conseils qu'ils font c'est pas dire voilà vous venez aux Etats-Unis il y a des systèmes de crédit comment s'intégrer dans la société en Europe aux Etats-Unis c'est pas ces vidéos pareilles qui aident notre communauté les guinéens comment s'intégrer dans ces pays là c'est la vie privée des gens leur maman ainsi de suite c'est cette vie qui est là aujourd'hui quelqu'un qui parle de la nudité ou des vies privées vous allez voir plus de 2000 3000 4000 falloirs en train de regarder ça mais vous n'allez jamais 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 voir un pasteur un imam un savant un écrivain qui tient sa conférence en ligne et les gens vont prendre leur temps de regarder ou un imam qui fait un serment en ligne sur Facebook les gens ne vont pas regarder pourtant c'est profitable pour eux mais ils ne vont pas regarder donc vous les enfants qui viennent de n'être agités parce que c'est ça les beaux discours des mamadilles mais je crois que trois ans vous devez réfléchir le niveau de l'école guinéenne aujourd'hui lorsque vous partez à l'école vous n'avez pas d'enseignants c'est normal pour vous vous allez devenir quoi demain vous allez apprendre quoi apprenez à réfléchir avant de parler c'est pourquoi des fois quand je vous vois je regarde vos photos vos profils je dis mais on est foutus à jamais vous voyez les pays développés quand vous voyez leur TikTok leurs activistes si ce n'est pas des gens qui vendent en ligne en tout cas ils sont en train de conseiller mais la jeunesse guinéenne c'est autre chose mais nous nous n'allons pas arrêter de conseiller c'est à vous de réfléchir c'est quelqu'un qui a appris qui peut apporter quelque chose mais celui qui n'a rien appris qu'est-ce qui peut nous apporter moi je ne vais pas être vulgaire comme vous de la manière dont vous êtes insolent je ne vais pas être comme vous mais tout ce que j'ai à vous dire prenez le temps d'apprendre l'histoire de la Guinée et comme ça vous allez faire la part des choses donc je ne vais pas vous retenir merci à tout le monde la Guinée c'est un peu la compréhension il y a un peu il y a un peu il y a un peu bandier je me dis il y a un peu il y a un clan il veut le rester se maintenir Simandou il y a un cadeau français le revenu de Simandou il y a un peu il y a un peu la demande du fer aujourd'hui est très élevée la demande du fer c'est des milliards en dollars que la Guinée devait avoir milliards en dollars je n'ai pas un peu l'hôpital étudié et quand les fagnés les retraités ont eu sa condition handicapé système créé Simandou revenu déjà Simandou n'avait même pas commencé le gouvernement de Présal Fakonde son premier ministre docteur Kassori en Afrique nous avons un projet et c'est taré Mali si on ajoutait Simandou donc la Guinée qui est au Yara qui est en fait du coup d'État France en Afrique et Rafa la Guinée pillée depuis 58 on avait dit à ces gens-là non n'y êtes moutangas Sierra l'oumouye bon m'a le souzoké n'amou fala ma ba nos biens vont rester avec nous et que les français partent et nous avons sa voix et nous avons aid mais Dieu merci Simandou est là des demandes de faire aujourd'hui les grandes villes vous savez le chemin de faire Les entreprises vont voler en Guinée Ils sont revenus Les états vont en profiter Donc Un gouvernement normal Légal Va signer des contrats Dans l'intérêt du peuple de Guinée Caran taréna n'a yé Je m'a dit qu'il y a un groupe Et c'est ce que je veux dire Et c'est ce que je veux dire Regarde trois ans Et c'est ce que je veux dire A part se promener Je m'a dit que je veux dire Ce que je veux dire Dougoula Bodo Bala Samoura Idiamine Amara Tout ce genre Donc merci à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada